La situation géopolitique en Israël, vous le savez, vous vivez même sans doute des répercussions sur le quotidien des juifs de France, agressions physiques, menaces verbales, mais aussi inquiétudes, voire parfois phobies devant la perspective de sortir ou de laisser seul un proche, un enfant, prendre les transports ou encore aller au cinéma ou au stade. Parmi les solutions pour répondre à ce défi, j'ai choisi de vous en proposer une cet après-midi dans le Grand Journal. Elle s'appelle El Puss et deux de ses cofondateurs sont avec nous pour nous la présenter. C'est Stéphane Bénichoux et Jérôme Soussant. Bonjour à vous deux. Bonjour Steve. Et bienvenue dans le Grand Journal sur Radio J. El Puss. C'est donc une application disponible sur l'App Store et sur Google Play pour Android. Quelle solution de sécurisation propose-t-elle au quotidien de manière très pratique pour nos auditeurs ? Alors, en fait, on a trois fonctionnalités principales qui vont être utiles. La première, c'est en cas de danger imminent. C'est-à-dire que la personne se trouve suite à un accident, une agression, dans une situation où elle est vraiment en danger. Elle l'a qu'a déclenché via un seul bouton sur l'application, une alerte. Donc il y a un gros bouton sur la page d'accueil de l'application ? Exactement. Un gros bouton, on ne peut pas le rater. Il a été fait exprès pour. On appuie dessus et en moins de 30 secondes, l'alerte va être traitée par la cellule de sécurité. La deuxième fonctionnalité... Cellule de sécurité ? Exactement, je vais développer. La deuxième fonctionnalité, en fait, c'est la même chose, mais si on est témoin. Parce qu'on peut être aussi témoin d'une situation. On est en position de sécurité au niveau des distances et on va pouvoir déclencher une alerte pour un tiers. Donc, on a compris que cette alerte-là va aux cellules de sécurité, notre cellule de sécurité à nous. Et c'est là, en fait, toute la particularité. C'est pour ça que je voulais le mettre à part, pour que les auditeurs aient bien cette particularité en tête. C'est que cette cellule-là, c'est une cellule professionnelle qui a 20 ans d'expérience dans le traitement des alertes professionnelles et qui est donc habilité par le ministère de l'Intérieur, notamment à faire deux choses. La levée de doute, je vais l'expliquer, et l'appel aux forces de l'ordre ou aux secours. Donc, la levée de doute, c'est quoi ? C'est qu'au moment où l'alerte est déclenchée, en moins de 30 secondes, un de nos opérateurs va prendre l'alerte et va avoir une écoute active de ce qui se passe au niveau du téléphone. Donc, il y a l'audio et la vidéo ? Pour l'instant, que l'audio, parce que peut-être qu'il y a une situation qui nécessite que l'alerte soit silencieuse. C'est-à-dire que l'opérateur va entendre tout ce qui se passe, il va pouvoir déjà faire une analyse de l'environnement et lever le doute si effectivement il y a un danger. La victime pourra parler, si elle le désire, si elle ne peut pas parler, elle se contentera de donner des indices ou bien l'environnement fera que la situation sera claire. Et aussitôt que l'alerte est lancée, la géolocalisation part avec à la cellule de sécurité. Après, effectivement... Donc, ça va très vite, ce qui est éminemment important dans ce type de situation. Exactement. Et après, donc, la deuxième particularité, après le lever de doute, c'est qu'il y a des lignes directes, ou bien des forces de l'ordre ou des secours, qui seront géolocalisées le plus proche de la victime pour que les secours soient dépêchés directement sur les lieux de la géolocalisation. Stéphane, Mignuchon, en quoi c'est particulièrement innovant ? J'imagine que l'offre en termes de sécurisation, notamment via l'Ethec, est de plus en plus riche. Qu'est-ce que vous apportez de plus sur le marché dans cette période, évidemment, d'inquiétude de plus en plus forte ? Effectivement, c'est une solution qui n'existe pas. Aujourd'hui, toutes les solutions qui existent, ce ne sont que des solutions qui permettent d'informer un proche. Et là, effectivement, un proche, il va venir secourir quelqu'un qui est en danger. Ça peut déjà être trop tard. Et ça pose des problèmes surtout, ils ne sont pas habilités pour, ils ne sont pas formés pour ça. Et donc, nous, la particularité, c'est vraiment qu'on envoie les forces de l'ordre avec ce lien de géolocalisation. Donc, ils sont guidés sur toute la durée du trajet jusqu'à la victime. En termes de coût, ça fonctionne sur le principe d'abonnement ? C'est un abonnement qui est à 3,99€ par mois. C'est modique. Oui, on voulait que ce soit inclusif, c'est-à-dire que tout le monde puisse y avoir accès. Pour peut-être même créer une communauté de... C'est le but, c'est le but de créer une communauté, de pouvoir l'animer. Mais je n'ai pas parlé de la troisième fonctionnalité. Allez-y, j'ai en plus. Je l'ai laissé de côté exprès parce que c'est peut-être celle qu'on va utiliser le plus. On l'utilise tous les jours à titre personnel. C'est par exemple, mon enfant va sur son trajet d'école tout seul ou ma compagne ou mon ami et il me demande une veille. Donc, lui-même, parce que c'est un acte volontaire, va déclencher le bouton veille. Et à ce moment-là, moi, puisqu'il m'a choisi comme veilleur, plus d'autres personnes qui pourraient avoir choisi comme veilleur, va recevoir la géolocalisation en temps réel. Et je peux vérifier que le trajet est conforme à ce qui était prévu. Donc, simplement la géolocalisation, pas l'activation de l'audio pour cette troisième partie. Voilà, exactement. Et si jamais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la progression établie, je peux, moi, interroger via l'application la personne que je veille. Elle me répond que ça va avec un... Est-ce que je peux alerter moi-même la cellule ? Si jamais ça ne va pas et que j'ai fait des vérifications que ça ne va pas, je peux, moi, alerter la cellule. Et à ce moment-là, c'est la géolocalisation de la victime et l'environnement de la victime qui va être analysée par la cellule. Et donc, si des secours doivent être envoyés ou des forces de l'ordre, ce sera vers la victime, puisque c'est sa géolocalisation à lui qui va être transférée. C'est très clair. Stéphane Bénichoux, hier, Elisabeth Borne a annoncé à la Première Ministre qu'elle voulait généraliser les boutons d'appel d'urgence dans les écoles face à la menace terroriste. Dans quelle mesure votre appli Alpes peut contribuer à renforcer le dispositif dans les établissements dans tout le pays ? Effectivement, le dispositif peut être, comme c'est dans un portable, à la portée de tous. Donc, pas que au directeur d'école qui a accès aux boutons, mais effectivement à tout le corps enseignant et éventuellement les élèves. Et quel que soit leur positionnement dans l'école, parce que s'il est dans le bureau du directeur et que la zone est compliquée d'accès. À titre d'exemple, notre cellule de sécurité avait déjà équipé une ville en France de ce bouton de sécurité et devait en faire d'autres. Et ça a été retoqué parce qu'ils ont estimé que ce qui était vrai, en fait, c'était qu'un bouton de sécurité, c'est un dispositif sous forme de badge, de bouton, mais qui ne sera jamais porté au bon moment, qui sera toujours laissé dans un tiroir, qui ne sera pas accessible. Alors que là, nous, avec cette solution, n'importe qui peut l'avoir sur son portable. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je peux activer aussi le haut-parleur, c'est-à-dire je peux communiquer avec l'opérateur et je peux filmer aussi, si je décide. Donc, je peux envoyer plus d'informations que ça. Je peux communiquer et envoyer de la vidéo à l'opérateur qui, lui, va analyser tout ça et transférer tout ça en temps réel aux forces de l'ordre, par exemple. Elpus est donc disponible sur l'App Store et Android, sur Google Play. Stéphane Bélichou et Jérôme Swann, merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'invite nos éditeurs à découvrir cette nouvelle solution tech. Merci à vous, bon après-midi. Merci.